Tous ensemble, on peut y arriver. J'ai rencontré les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Coopération, j'ai rencontré les parlementaires, j'ai rencontré aussi les directeurs de cabinet, par exemple, en Italie, des ministres des Affaires étrangères pour faire le point de la situation et solliciter le concours de ces pays afin d'aider la République centrafricaine. Aujourd'hui, vous avez la France à travers Sangaris qui est présente et la Miska. Nous voudrions que la solidarité européenne s'exprime autour de la France, que d'autres pays puissent se mobiliser au niveau financier, au niveau des ressources humaines, au niveau des matériels, des vifs, des alimentations pour venir en aide à toutes ces populations qui sont perdues et qui aspirent à une seule chose, au retour dans leur maison. Pour ne pas dire la sécurité. À Bangui, il y a plus de 57 sites où vous avez la moitié de la population qui se trouve en dehors de sa maison et ce sont des préoccupations pour nous qui sommes responsables dans ce pays. Nous les côtoyons assez souvent, pour ne pas dire régulièrement, pour toucher du doigt les souffrances. Je vous prends l'exemple de l'aéroport où pendant trois semaines, les gens n'avaient pas reçu des vifs, où vous avez aussi vu les conditions hygiéniques étaient catastrophiques. Il a fallu qu'on puisse décider de donner, ne fût-ce que la bouille aux enfants et aux femmes enceintes, car ce sont des personnes vulnérables et qui ne pouvaient pas être pénalisées, car les plus d'une fois qu'on a essayé de donner des vifs, ça s'est soldé par des bagarres et les humanitaires n'ont pas voulu continuer pour distribuer. Nous avons donné le peu qu'on pouvait à travers Caritas et d'autres organismes et on espère que maintenant que les humanitaires ont repris le service autour de ce camp, que les conditions vont s'améliorer, mais ce que les centrafricains recherchent, c'est d'abord la paix. Si aujourd'hui il y a la sécurité, les gens regagneront leur maison. Il faudrait que les maisons existent. Pour certains, la maison n'existe plus, donc il va falloir peut-être construire ou envisager autre chose. A l'intérieur du pays, plusieurs fois on peut le dire, qu'à part Bosangwa et peut-être un petit peu Bosoum, d'autres lieux, nous n'avons pas beaucoup de forces, surtout sangaristes, qui sont présentes et cette population est livrée à elle-même. A la merci des seigneurs de guerre qui décident de la vie, de la mort de ces gens-là, et qui continuent parfois à exploiter, à continuer à pratiquer les viols, les exactions. Ce sont de grandes préoccupations pour nous de voir que l'intérieur du pays est livré à lui-même à travers sa population. Nous espérons que très vite, il y aura des forces qui vont aller cantonner les sexes Séléka dans des camps et que des forces africaines avec des Fakas pourront prendre le relais pour que la population puisse reprendre son souffle. et continuer à vaquer librement à ses occupations. Comme vous le savez tous, une opération onusienne prend beaucoup de temps, pour ne pas dire des années. Il faut s'y prendre à l'avance. Voyons déjà très vite la fragilité de la situation ou bien des forces en question, c'est-à-dire sangaristes avec la Miska. A l'heure où je vous parle, nous n'avons pas hâte encore les 6 000 soldats de Miska attendus. Et vous savez bien que la situation a changé avec une complexité par la venue des anti-balakas et aussi d'autres forces qui essayent de rentrer en ligne de compte. Donc les données ont changé et nous avons vu que les forces de sangaristes avec la Miska ont touché aussi leurs limites. Il va falloir élargir le panel. Ce n'est pas dit qu'on sous-estime ce que les autres ont fait. Les autres ont permis jusqu'à présent de stabiliser la situation, mais il faut aller plus loin. Et plus loin veut dire d'autres forces. Voilà pourquoi je suis aussi en Europe pour plaider, pour que dans les meilleurs délais, les forces européennes puissent se sentir solidaires de la France en envoyant des soldats, en envoyant des moyens militaires. Et aussi ici pour dire que non seulement si on fait appel à l'ONU, c'est pour ouvrir ce panel pour que l'administration puisse réexister. Au moment où je vous parle, l'administration est fantôme, pour ne pas dire inexistante. Ce n'est qu'un squelette qui reste. Il va falloir maintenant reconstruire cette administration, redéployer les agents. C'est là où les gens pourront reprendre confiance. Si le policier est là, si le gendarme est là, si l'infirmier est là, si le médecin est là, si le chef est là. Ainsi, le village ou la ville pourra se reconstituer autour de ces responsables-là pour continuer son chemin. Or, à présent, c'est le seigneur de guerre qui assume tous ces rôles-là. Et c'est une préoccupation pour moi, voire aussi pour d'autres. Voilà pourquoi les forces onusiennes, en venant, avec les moyens qu'on pourrait avoir, on pourrait reconstruire cette administration, donner les moyens aussi aux uns et aux autres. Si nous avons eu des moments difficiles, c'est parce que nous avons assisté à des impunités. Plusieurs fois, nous avons dit que tous ceux qui continuent à tuer allègrement devaient être arrêtés, devaient aussi être sanctionnés. Pas que nous ne les aimons pas, c'est pour les aider à grandir en humanité, pour que nous puissions les protéger et protéger la population. Donc, c'est aussi l'occasion de construire un système judiciaire, un pays de droit, pour que le non-droit n'existe plus et qu'on puisse respecter la vie qui est sacrée, inviolable. Or, aujourd'hui, on tue des gens comme des bêtes, comme des lapins, et on assiste à une barbarie, à un sadisme que nous n'avons jamais vu dans la culture centrafricaine. Il y a un moment où on se dit qu'on doit avoir une retenue, on doit aussi regarder les choses en face et dire qu'à part la venue, on espère, s'il y a les forces onusiennes, on pourra reconstruire et peut-être que les gens pourront retrouver confiance à cela. Il y a aussi le volet de la reconstruction. La reconstruction, elle est titanesque et on a besoin de plusieurs moyens, plusieurs personnes pour reconstruire ce pays, sur le volet de développement au niveau agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage. Tous ces jeunes qui sont partis parce qu'ils sont désœuvrés et qui ont suivi une aventure avec les rebelles, il va falloir les recadrer. Il va falloir aussi leur donner la chance par un apprentissage pour qu'ils puissent s'insérer. Ce sont nos enfants, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont égarés. Il faut leur donner une chance pour qu'ils puissent trouver leur place. En même temps, tous ceux qui ont le sang, la main et tout, doivent aussi être écartés pour qu'ils puissent trouver leur place à un autre lieu pour réfléchir afin qu'ils puissent, tôt ou tard, revenir dans la société et dire qu'il n'est pas possible de poser des actes ou de dire certaines choses et de rester impunis. Alors, nous attendons tous un futur président de transition et c'est un moment fort pour la rue Centrafricaine. Ce président, nous espérons que ce sera un homme, une femme qui pourra être rassembleur. Tous les groupes sont divisés. Il va falloir regrouper tout le monde comme un seul homme, fils d'un même pays. On doit tous se retrouver dans la patrie et décider de marcher ensemble vers un avenir commun. L'avenir commun, c'est l'organisation des élections, c'est la reconstruction, c'est aussi le redéploiement des agents, c'est aussi permettre l'occasion à nos enfants. Tous ces projets doivent être bien clairs. Voilà pourquoi, si nous avons quelqu'un qui rassemble, il pourra permettre et nous espérons que celui qui va être élu avec son premier ministre, il y aura aussi des technocrates qui vont très vite avoir en tête des idées claires pour faire des propositions, entraîner le peuple qui est en quête de repères et il y aura des décisions à prendre, décisions qui ne vont pas complaire seulement à certains, mais qui seront difficiles. Mais il va falloir les prendre pour le bien de la population pour qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, il est question de désarmer. Aujourd'hui, il est question de cantonner. Il est question de rapatrier les mercenaires, tchadiens et soudanais. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ce genre de situation pour permettre aux centrafricains de se réconcilier, de déposer les armes. Certes, on peut déposer les armes, mais si notre cœur, notre esprit n'est pas, on n'a pas encore déposé dans notre esprit, notre cœur, les armes, nous reprendrons volontiers nos armes et voilà pourquoi nous voulons désarmer les esprits et les cœurs, pour que les uns et les autres nous réapprenions à nous aimer, à nous fraterniser, à tendre la main à l'autre. L'autre n'est pas mon ennemi, l'autre c'est mon frère. C'est dans la construction de la différence qu'on trouvera le meilleur de ce pays et chacun a une place au sein d'une république et on ne doit pas exclure les gens, plutôt les inclure avec leurs compétences et leurs qualités. Nous espérons que ceux qui prendront les rênes de ce pays seront attentifs à cela. Mais ils ne feront rien sans le concours des centrafricains ou bien des forces qui arrivent pour nous aider. Il va falloir aussi que nous puissions apporter chacun notre contribution par notre souplesse, par notre disponibilité, par les encouragements pour que ceux-là puissent mener à bon port la mission qu'ils ont reçue. Ainsi, quand nous aurons des élections libres, crédibles et transparentes, nous pourrons remercier ceux-là et dire qu'à un moment X de l'histoire, ils ont joué leur rôle, ils ont permis à la République centrafricaine de revenir dans le concert des nations. La démarche de la paix concerne tous les centrafricains et tous ceux qui sont épris du désir de la paix, qui veulent apporter leur contribution, sont les bienvenus. Si la Fondation Ilondo veut apporter sa contribution, je crois que plus que jamais, des hommes, des femmes qui font partie de cette fondation peuvent aussi se rapprocher de leurs frères. Derrière un groupe, un leader surtout, il y a des hommes et des femmes. Et le message que nous lançons aux uns aux autres, c'est de demander à chacun d'apaiser son cœur, de baisser d'un temps la colère, la haine, la violence qui caractérise actuellement la situation, surtout dans la tête, dans le cœur de beaucoup de centrafricains. Et si Ilondo, par ses messages d'apaisement aussi, peut lancer l'appel, ça peut aussi une contribution. Très vite sur le terrain, ce qu'on aura à faire, c'est que les gens doivent se retrouver. Il va falloir créer des lieux passerelles où musulmans, chrétiens, nous devons nous retrouver. Et je rêve de voir une école où il y aura des enseignants musulmans, des enseignants chrétiens, des élèves musulmans, des élèves chrétiens, pour sortir du communautarisme dans lequel la situation actuelle de crise nous a plongés, pour dire que nous sommes des frères. Le destin commun que nous partageons avec le pays, la République centrafricaine, il est hors de question qui est division, qui est séparation. Et je pense que Ilondo aussi, à toute ta part, en apportant des projets où on tiendra compte de toutes les sensibilités pour qu'elle puisse se retrouver là, c'est là où on fera tomber les préjugés. On apprendra à s'apprivoiser. On apprendra à estimer l'autre. On apprendra à mettre en place des projets communs. Et ainsi, on verra que l'autre, ce n'est pas mon ennemi, c'est mon frère, pour abattir avec lui. Voilà aussi un chantier qui attend cette fondation Ilondo. Cette fracture artificielle, il va falloir qu'on arrive à la repérer d'abord. Et nous avons dit plusieurs fois, cette crise est militaro-politique et non religieuse. En aucun cas, vous avez vu un leader religieux se mettre devant pour demander à tous ses fidèles de le suivre, pour aller combattre l'autre groupe. Pas du tout. Par contre, nous assistons à ce genre de manipulation, à l'instrumentalisation des groupes, ou bien encore des personnes pour qu'il y ait une opposition. Et on joue avec la fibre religieuse. Et nous, nous n'aimons pas ce genre de jeu. Et voilà pourquoi nous espérons que, si la fondation Ilondo, consciente aussi du retour à la paix, fait apporter sa contribution, nous avons mis en place la plateforme des confessions religieuses où vous avez des musulmans, vous avez des protestants, vous avez des catholiques. Maintenant, cette plateforme, nous voulons la redéployer dans tout le pays. Dans certaines régions, ça existe déjà. Pour dire aux gens, laissons tomber ce qu'on nous a importé, qu'on voulait nous imposer. Plutôt, prenons ce qui est essentiel. Ça veut dire cette fraternité où, très tiens, musulmans, nous sommes ensemble pour rebâtir notre pays. Et ça se passera aussi à travers les projets. Si vous avez des projets où vous voulez mobiliser à la fois les protestants, les catholiques, les musulmans, eh bien, vous serez toujours les bienvenus. Si vous voulez passer par la plateforme, il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Et nous avons réalisé ces projets. Et nous espérons que nous continuerons aussi à réaliser d'autres projets de sensibilisation. Actuellement, vous avez des jeunes au niveau de Bangui, protestants, catholiques, musulmans, qui passent dans des radios pour dire à leurs frères, il est temps de déposer les armes, il est temps de s'apprécier, il est temps de se retrouver, il est temps de se préparer à regagner l'école, à retrouver notre société. Et c'est cela que nous voulons accentuer, non seulement à Bangui, mais à l'intérieur du pays. Petit à petit, ce message passera. Parce qu'actuellement, la haine est arrivée très vite. Elle prendra du temps pour repartir. Mais c'est en disant des paroles qui sont justes, qui sont aussi apaisantes, en posant des actes que nous pourrons adoucir. Mais ce n'est pas seulement en restant ou en invectivant les uns les autres. Et je crois que Ilondo aussi peut apporter sa contribution, soit par les plaidoyers, les sensibilisations, soit aussi par les actions qu'on peut poser. Et les centrafricains seront reconnaissants. Mais vous savez bien que si Ilondo arrive aujourd'hui avec un projet au niveau agricole, disons musulmans, catholiques, protestants, venez tous commencer à reconstruire votre pays autour d'un projet. Je crois que les gens vont aussi sauter sur l'occasion pour accueillir les bras ouverts. Donc il faudrait, je ne vous demande pas, je ne vous demande pas le plaidoyer, on peut aussi poser des actes. Voilà, je parlais tout à l'heure de passerelle. C'est une passerelle économique où vous pouvez aussi donner des crédits. Mais sachant que les gens ont tout perdu. Donner des crédits actuellement, ça veut dire que vous donnez la chance aussi aux gens de pouvoir travailler pour exister. Parce que la dignité qui fait partie de nos dévises, elle est en train de se perdre. Vous voyez des gens, des semaines, des semaines qui ont les mêmes habits, ils n'arrivent pas à repartir chez eux pour se changer. Ça nous fait mal au cœur, ça nous fond le cœur. Et Ilondo, en venant, en donnant des occasions aussi aux gens de se réapproprier pour faire le commerce, pour pouvoir aller à la pêche, pour pouvoir cultiver, ça sera aussi des moments importants, une contribution, voire la reconstruction de la société centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada